Une visite ministérielle très attendue. Nathalie Elima est la secrétaire d'Etat chargée de l'éducation prioritaire. Sa venue à Châtellerault lance officiellement le projet Cité éducative, des actions en synergie pour lutter contre les inégalités sociales et contre le décrochage scolaire. C'est évidemment un projet ambitieux, puisque ça vise à la réussite de nos élèves, de tous nos élèves, où qu'ils soient. Et effectivement, avec les Cité éducatives, nous sommes au soutien des familles, des populations dans les quartiers, des familles et des élèves. Le label Cité éducative a pour but d'améliorer les conditions d'éducation dans les quartiers prioritaires. Châtellerault rejoint plus d'une centaine d'autres villes déjà signataires du dispositif en faveur de l'égalité des chances. C'est ambitieux parce que c'est associé à tous les acteurs, qu'ils soient sociaux, économiques, scolaires, périscolaires. Donc effectivement, mettre toutes ces personnes en synergie, c'est quand même un gros, gros travail. 750 000 euros sur trois ans vont être investis par l'État à Châtellerault. Des postes vont être créés, un chef de projet et deux enseignants du second degré. Parmi les actions à mener, la création d'un tiers lieu pour associer les professionnels et les parents dans la réussite des élèves. L'idée, c'est peut-être de rompre avec l'idée qu'on n'apprend qu'à l'école. On voudrait impliquer tous les acteurs. Alors la coparentalité, c'est aussi savoir quand est-ce que mon enfant apprend, quand est-ce que je dois l'aider à faire ses devoirs, par exemple, etc. Et donc toute cette éducation-là à la coparentalité, à mon avis, est essentielle. La réussite des élèves, de la petite enfance jusqu'à l'insertion professionnelle, c'est tout le chemin à parcourir pour ce label Cité éducative. L'expérimentation est programmée jusqu'en 2024.